C'est ça, je trouve que c'est officiel. Je suis quand même très heureuse de continuer ma route, puis je vais demeurer aussi passionnée que je l'étais. C'est pas facile de faire ton chemin dans un monde d'hommes. Je me faisais souvent agacer, puis je me le faisais dire encore récemment, mettre tes oreilles de gars, fait que quand il y a des discussions de gars, mais c'est une fierté, c'est une fierté quand même, parce que quand j'ai commencé dans le domaine, c'était un rêve de travailler dans le monde du hockey pour moi, puis aujourd'hui, c'est quand même une consécration encore plus réelle. Je n'étais pas prête à arrêter. Je n'étais pas encore rendue à un stade où je voulais arrêter de travailler, puis me dire d'aller travailler ailleurs, non, c'était pas dans mon plan de carrière. De rester ici, de continuer à donner ce que j'avais à donner pour les remports, je pense que c'était ma priorité quand même. C'est qu'il y a beaucoup de choses, je pense, que je fais ou que je faisais, puis que les gens ne savaient pas que je faisais. Tout ce qui est la logistique, l'organisation des voyages, les pensions, rencontrer des familles, assister le directeur gérant, justement, dans des rencontres pour convaincre des joueurs avec des familles. Je l'ai faite souvent, puis ce soir, encore, la famille Savoie, elles reviennent nous voir à Québec pour une dernière fois parce qu'ils veulent nous remercier de l'avoir faite il y a cinq ans. Ça a commencé par un souper, ils voulaient finir ça par un souper, mais c'est des choses que je n'oublie pas. Les Malatesta, c'était la même affaire. Les Rousseaux, il y en a plein d'autres à qui on a eu affaire au fil des années. C'est des choses auxquelles je participais, puis c'est des choses que j'aime. On a des gens qui s'occupent des études, mais je suis un peu le lien, des fois, entre l'organisation, la coordonnateur sur les études, les écoles. C'est toutes des choses que j'aime. Tu sais, j'ai consacré ma vie au hockey, puis je vais finir dans le hockey, je pense. C'est vraiment dans le même rôle que je faisais, mais avec des responsabilités agrandies, si on veut, avec une plus grande implication au niveau du département hockey. Donc, je vais veiller à l'administration, mais également de faire le suivi au quotidien avec Simon, Nicole et l'équipe hockey. Les valeurs de gagner, de toujours rechercher l'excellence, les standards d'excellence, c'est quelque chose que je vais tenter d'amener le plus possible. À l'équipe hockey, mais à l'équipe administrative aussi, on rêve de continuer de remplir le centre d'Autron. On sait qu'on a des saisons à venir, qui vont être un peu plus difficiles que la dernière. On est confiants de pouvoir rebâtir l'équipe sur un plan de 3, 4 à 5 ans. Je m'attends que les partisans vont continuer d'être au rendez-vous. Ce qu'ils ont vécu ici, en Syrie, avec le centre d'Autron plein, l'expérience qu'ils ont de venir au centre d'Autron, qu'on ait différentes thématiques lors de nos matchs, les promotions. On sent qu'il y a un engouement qui est grandissant pour l'équipe depuis quelques saisons. Et malgré qu'on ne va pas être aussi performants sur la glace, on pense que les partisans vont continuer d'être derrière nous.